Insécurité à Matadi, le maire de la ville s'en va en guerre contre les malfrats communément appelés Koulouna. Patine Zouzi a lévé l'option d'accompagner personnellement les hors-la-loi devant l'officier du ministère public pour qu'il repende leurs actes. Un reportage de Dadi Simbadio. Depuis les altercations verbales à travers des tirs croisés dans deux communiqués officiels, dont l'un émanant du rapporteur adjoint de l'Assemblée Provinciale du Congo Central, qui invitait ses collègues à prendre part à une réunion dans le cadre des préparatifs de l'organisation des obsèques de leur fait collègue, Albert Nsima Soukamien-Zunzou, assassiné par des bandes armées dans la nuit du vendredi 14 à samedi 15 août dernier, vers 2h du matin, dans son domicile au quartier Souyo à Matadi. Et l'autre, la réaction musclée du speaker de l'organe déluérat provinciale du Congo Central, dans un autre communiqué officiel signé cette fois-ci par le vice-président de cette institution provinciale, rappelant qu'en vertu des dispositions pertinentes du règlement intérieur qui régit la dite institution, seuls les présidents à la prérogative de convoquer les élèves provinciaux, à défaut les vice-présidents en cas d'empêchement des titulaires, les obsèques du premier suppléant du gouverneur du Congo Central à l'Assemblée Provinciale n'ont toujours pas eu lieu en dépit des instructions qu'ont été données par le numéro 1 du bureau, notamment au caisseur de la première institution provinciale du Congo Central, qui d'ailleurs a boulé de s'exécuter au regard du clivage qui s'est cristallisé au sein de ses temples de dialogue. Dans notre temps, à en croire un document qui, depuis plusieurs jours, fait la ronde des réseaux sociaux, les dossiers sur l'assassiné du député provincial Albert Ntima Souka Menzunzu seraient déjà en instruction à l'auditorat général militaire à Kinshasa. Les magistrats instructeurs du dit dossier, dont le nom n'a pas été révélé, seraient déjà très avancés dans la pénétration des éléments d'enquête. Selon la même source, la semaine qui commence serait très déterminante. Déjà quatre suspects seraient arrêtés et coopérés à la prison militaire de Ndoulou. Des mesures de sécurité auraient été prises pour placer ces détenus à l'abri des tours d'Angers. Faisant foi au même document qui surquait sur la toile, c'est l'avocat-conseil d'un des suspects qui aurait effectué une demande en communication de ces dossiers par l'auditorat général militaire pour, peut-on y lire, une bonne administration de la justice. La demande aurait été faite contenue pour suivre les documents que certaines autorités de la province du Congo-Central cherchaient, je cite, à ne pas aider la justice d'être indépendante. Une demande qui aurait constitué un grand soulagement à l'auditorat militaire supérieur du Congo-Central a conclu la source. Déjà, c'est Médieu, Médie, Biouan.